bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de galettes salées aux épinards c'est vraiment un délice on va faire la pâte nous même je vous ai déjà montré plusieurs fois une technique express pour faire une pâte feuilletée très rapidement sans se casser la tête pour faire le tourage etc vous allez voir que c'est super simple ça demande pas de temps c'est une pâte qui n'a pas besoin de repos ou de lever etc car il n'y a pas de levure à l'intérieur voilà donc je vous montre rapidement le visuel que vous allez avoir à la fin donc on voit bien le feuilletage c'est super croustillant délicieux vraiment tester cette recette les yeux fermés vous pouvez utiliser la garniture de votre choix alors on va commencer par faire notre pâte pour cela j'ai besoin de 600 millilitres de lait ensuite j'ai 125 g de yaourt nature comme ceci une cuillère à café de sel et un sachet de levure chimique et avec les quantités là on va utiliser un kilo de farine on va commencer à pétrir donc ne rajouter pas plus de farine ou pas moins non plus donc comme j'ai dit les quantités là c'est vraiment pour un kilo de farine on vient pétrir le tout il faut qu'on obtienne une pâte qui colle légèrement aux doigts donc comme j'ai dit je rajoute un sachet de levure chimique voilà je vais vous montrer la texture de la pâte donc comme j'ai dit c'est une pâte qui colle légèrement aux doigts ne rajouter pas plus de farine c'est la texture qu'il faut avoir donc je laisse reposer environ 10 15 minutes juste le temps de préparer ma farce donc bien veiller à couvrir quand même pour pas que la pâte sèche sur le dessus voilà juste 15 minutes c'est suffisant donc comme j'ai dit en début de vidéo moi j'ai utilisé une farce aux épinards donc j'ai mes épinards que j'ai lavé préalablement j'ai moi j'ai rajouté de la mozzarella et des oignons nouveaux mais c'est facultatif vous pouvez très bien mettre un oignon coupé en petits morceaux sel poivre piment et piment en paillettes et j'ai environ 30 millilitres d'huile on vient bien mélanger le tout à la main vous pouvez très bien faire une farce aux pommes de terre à la viande hachée au poulet vraiment c'est libre à vous c'est vraiment délicieux et j'utilise les épinards crus et vous allez le voir que ça cuit à l'intérieur sans problème voilà ma farce elle est prête donc avec cette quantité moi j'ai fait deux deux galettes mais je vous en ai montré qu'une seule donc avec la quantité de pâte là vous obtenez deux galettes donc si vous voulez en faire qu'une seule vous diviser les quantités en deux et là je vais commencer par faire quatre pâtons car pour une galette il nous faudra deux pâtons donc un pour le dessus et un pour le dessous donc diviser la pâte en quatre donc comme c'est une pâte qui colle n'hésitez pas à utiliser de la farine voilà j'ai bien farine et massement torchon aussi pour pas que ça colle je viens les recouvrir les recouvrir le temps que j'étale la première pâte pour pas que ça sèche et là on va venir l'étaler au rouleau c'est vraiment tellement simple à faire comme la pâte elle est souple vous aurez vraiment pas du mal à l'étaler et juste avant d'étaler ma pâte j'ai oublié de vous montrer mais j'ai fait fondre 200 g de beurre donc mon beurre aussi il est fondu mais il est tiède donc surtout pas brûlant je viens étaler un petit peu de beurre sur toute la surface c'est ça qui va nous donner le feu était à la fin et là tout simplement je viens former un rouleau c'est grâce à cette technique on va obtenir les couches du feu étage voilà je forme un escargot je rabats le bout en dessous et je le mets de nouveau sur mon torchon pour que il est le temps de reposer le temps que je prépare les autres pâtes donc je fais pareil avec tout le reste de pâte bien l'étaler assez finement à l'aide du rouleau et on vient mettre du beurre sur toute la surface c'est très important qu'il y ait du beurre partout c'est pour avoir le feu étage voilà pareil je forme un escargot ainsi de suite là je prends le premier escargot que j'avais fait je l'aplatis avec de la farine et je l'étale au rouleau de nouveau mais délicatement et là j'enlève le surplus de farine on va venir l'étaler la taille du plateau à peu près voilà c'est suffisant là elle vous elle paraît fine la pâte mais vous allez voir que quand va obtenir un beau feu étage donc je vais venir l'étaler sûrement sur mon plateau j'ai mis un papier sulfurisé déjà et je mets ma farce au milieu donc je suis assez généreuse avec l'épinard comme c'est un légume qui fond à la cuisson donc on va pas avoir une quantité importante comme ceci après cuisson n'ayez aucune crainte et avec la chaleur ça va cuire parfaitement donc ça ne va pas rester cru ne vous inquiétez pas d'ailleurs si vous connaissez cette recette dites le mot en commentaire comme je sais que vous appréciez beaucoup mes recettes de pâte feuilletée à base de pâte feuilletée du moins j'ai voulu vous partager cette recette que je fais très souvent donc aux épinards ou aux pommes de terre mes enfants adorent et je trouve que c'est un repas express d'ailleurs si vous le souhaitez vous pouvez très bien congeler avant cuisson donc dès que vous le sortez vous avez juste à le passer au four c'est très pratique aussi dans ce sens là je viens étaler ma deuxième pâte sur le dessus comme ceux ci j'ai préchauffé mon four à 180 degrés donc bien souder les bords et là je vais les replier sur sur elle même vous allez le voir par là c'est pour éviter que le jus des épinards s'échappe pendant la cuisson voilà comme ceci et là j'ai un oeuf entier que je vais venir battre légèrement et je vais le mettre sur toute la surface pour avoir une belle dorure mais avant ça on va bien venir piquer la pâte pour éviter qu'elle gonfle beaucoup à la cuisson pour laisser l'air s'évaporer donc là je viens battre un oeuf que je vais étaler sur toute la surface comme j'ai dit mon four il est préchauffé à 180 degrés c'est vraiment une recette très rapide à faire c'est vraiment délicieux vous pouvez l'accompagner d'une salade ça fait un repas exprès c'est vraiment délicieux j'espère sincèrement que cette recette vous plaira et que vous la testerez et là je fais des rayures avec le dos de la fourchette c'est facultatif mais je trouve que ça fait un petit visuel sympathique donc là ma galette elle est prête à être enfournée à 180 degrés alors pour ma part elle a cuit en 25 minutes mais comme je le répète tout le temps tout dépend de votre four il faut que ça soit bien doré autant sur le dessus que sur le dessous comme ceci et là je vais pas passer à la découpe pour vous montrer la texture donc c'est vraiment super croustillant on a vraiment un joli feuilletage bon il est encore chaud mais j'ai quand même voulu vous couper pour vous montrer l'intérieur comme ceci vraiment c'est une recette que nous on adore j'espère que vous vous aurez aimé la voir et j'espère que vous la testerez aussi j'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette prenez soin de vous et à bientôt bye bye